La majorité des historiens s'accordent à dire que le tennis trouve son origine dans le jeu de pomme. Apparus en France vers le XIIIe siècle, ce sont les moines qui développent cette activité consistant à faire rebondir une balle de cuir rembourrée appelée éteuf sur les murs et le sol et avec la pomme de la main, d'où le nom de jeu de pomme. Certaines variantes acceptaient alors que la main soit gantée de cuir, voire accompagnée d'un accessoire ressemblant à une raquette pour éviter les douleurs. C'est ainsi que vont naître les premières raquettes en boyau à la fin du Moyen-Âge. Rapidement, ce sport se démocratise au sein du peuple, puis même à la cour royale, notamment chez François Ier, fervent pratiquant du jeu de pomme. Des salles dédiées au jeu de pomme voient le jour et on compte une dizaine de salles parisiennes au XIVe siècle et plus de 200 à la fin du XVIe siècle. Mais bon nombre de parties se jouent en extérieur ou dans les lieux privés, ce qui contribua encore plus à la popularité du jeu de pomme. A partir du XVe siècle, le jeu de pomme se diffuse en Angleterre, notamment grâce au duc d'Orléans qui pendant près de deux décennies sera emprisonné outre-manche suite à la guerre de Cent Ans et apprendra au noble anglais ce nouveau sport fort des paysans. La petite histoire veut que le nom du tennis soit tiré du français. En effet, durant une partie de jeu de pomme, les joueurs avaient coutume de dire « TENETS » tenait en ancien français lors de l'engagement. Le mot a traversé la manche avec le jeu, mais s'est transformé peu à peu dans les bouches anglaises pour donner « tennis ». On remarque également que plusieurs mots actuels viennent de ce jeu de pomme. Ainsi, « service » vient du serviteur qui devait mettre la balle en jeu, ou encore le mot « court » désignant le terrain, qui signifiait à la base la pratique du sport par la cour du roi. Ce n'est vraiment qu'au XIXe siècle que le tennis prit forme. En 1874, le major Walter Cloppton Wingfield marqua un tournant dans l'histoire du sport lorsqu'il dépose un brevet pour un nouveau jeu de pomme, le « Lown Tennis ». Il eut en effet l'idée de vendre un kit complet de son jeu à base de raquettes, filets, balles en caoutchouc, ainsi que des bandes pour tracer les lignes du terrain. Le succès est immédiat, à tel point qu'un certain tournoi de Wimbledon voit le jour en 1877 et a fixé certaines règles du tennis, comme la taille et la forme du terrain en tant que rectangle, et non plus en forme de sablier. Un an plus tard, le premier club français est annoncé à Dinard, tandis que l'Australie, sous contrôle britannique, assiste au premier match de tennis. Le sport s'est propagé rapidement à travers le monde grâce à l'Empire britannique et la Fédération Internationale de Tennis se crée en 1913. Il faut attendre 1920 pour voir la Fédération Française de « Lown Tennis » voir le jour. Cinq ans plus tard, les Internationaux de France, plus connus sous le nom de Tournois de Roland-Garros, sont organisés pour la première fois. La dernière révolution du tennis date de 1968, avec l'ouverture de l'ère Open. Les joueurs, qui s'étaient professionnalisés, sont donc à nouveau admis sur les tournois de la Fédération Internationale. Deux ans plus tard, en 1970, l'association des tennismans professionnels, l'ATP, voit le jour et un classement des joueurs est organisé à partir de 1973. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501